... Retour sur le plateau de TV Finance. Il est pile poil 9h. La Bourse de Paris va démarrer sa séance et on s'intéresse donc ce matin au CAC avec vous Hervé Dupré. Bonjour Hervé. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Alors le CAC s'est replié hier, moins 0,7%. L'indice résiste néanmoins en dépit des incertitudes liées à la situation sociale et politique en Chine. Exactement. Le signal est plutôt un avertissement plutôt qu'un retournement à proprement parler dans cette tendance haussière que nous avons entamée depuis plusieurs semaines maintenant. de dire que tout n'est peut-être pas aussi rose et comme vous le disiez, le retour du Covid en force et la gestion par l'état chinois de celui-ci invite à penser qu'il faut s'inquiéter sur des possibles ruptures de chaînes d'approvisionnement. Donc le message envoyé par le marché hier est de dire, attention, tout ne va pas si bien que cela. Malgré tout, comme vous le disiez, le marché s'est fortement repris hier soir pour revenir à l'état de stabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'expectative de catalyseurs, à savoir que tout le monde attend une correction pour se replacer dans le sens de la tendance. Mais cette correction peine à venir. Donc ce premier signal pour ce qui est des inquiétudes sur la gestion des approvisionnements en Chine est un premier signal. Mais en lui-même ne suffit pas pour déclencher un plus fort repli pour l'instant. Donc aujourd'hui, nous allons avoir l'IPC en Allemagne à 14h et à 16h, le Conference Board. Deux news importantes, même si je pense qu'elles ne sont pas les catalyseurs. Je serai beaucoup plus attentif, en revanche, aux chiffres PMI chinois de cette nuit et de la nuit prochaine. Demain aussi, nous avons le PIB T3 US avec un paquet de statistiques qui pourront éventuellement donner une idée un peu plus précise du trend. Pour ce qui est des points, le marché est à 6.660, grosso modo. Donc on est sur l'ouverture de la semaine. Dans un triangle de compression, on a testé un point bas important à bien noter, le 6.642 hier. Et on a un gap à 6.712, un gap baissier, et beaucoup plus bas, sous les 6.608, le 6.575. Donc pour ce matin, je pense plutôt qu'on va être dans une phase un petit peu de constriction. A retester si le point haut fait la semaine dernière est définitivement un point haut pour engager une stratégie de retracement plus profonde. Pour l'instant, à travailler avec des pincettes, puisque les volumes sont relativement faibles. Donc on reste très focalisé sur les mouvements intraday, qui sont encore une fois assez difficiles à prendre. Et on n'est pas encore dans des zones vraiment extrêmes, où on a des certitudes, même s'il ne faut jamais avoir de certitudes, sur les mouvements à venir. Donc à travailler avec prudence. Voilà. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage et belle journée à vous. Le CAC qui a ouvert tout à l'heure à 9h avec une hausse de plus 0,46%. À suivre après une autre pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui ? Eh bien vous saurez tout avec les Market Movers.